Mais tout de suite, rencontre d'un type parasoire dans Trax. Dominique, notre rock'n reporter, a rendez-vous au salon de la moto customisée à Paris avec un merlan à l'ancienne. Non, pas le poisson pané, mais le roi de la banane, Mr Ducktail, coiffeur pour vrai homme depuis plus de 30 ans. Bon, fasciné par le film Grease, il est l'un des derniers à perpétuer cette tradition vieille comme les Cadillacs Eldorado. Mais dis donc, Ducktail, ça sert à quoi une banane en 2006 ? D'avoir la pire des dégaines, la dégaine la plus rock'n'roll du monde, c'est le truc le plus cool qu'il y a en ce moment. Déjà, c'est d'avoir des couilles, se balader dans la rue maintenant avec un truc comme ça sur la tête. Une pompadour, t'es sûr que tu vas te faire remarquer, donc il faut assumer aussi. Bon, si tu es commencé dans la rue et tu te balades comme ça, tu te fais brancher, gentiment ou moins gentiment. La pompadour, un clin d'œil à la maîtresse de Louis XV, redevient fashion depuis le dernier film de Sofia Coppola. Mais dans les 50s, c'est comme ça qu'on appelait les coupes des rockeurs. Ducktail, littéralement cul de canard, c'est l'autre nom de la banane. À cause de son aspect vu de derrière. Pour la réinventer, Mr Ducktail tapit dans son QG toulousain à son arme fatale. Les concurrents, c'est un peu des coiffeurs rockabilly américains. Donc j'ai dit, bon, il ne faut pas qu'ils aient le pouvoir, il faut leur montrer que les français, ils assurent. Donc j'ai dit, il faut leur mettre la pression. Et j'ai dit, ben voilà, au lieu de défiler aux ciseaux sculpteurs ou aux coucheaux. J'ai dit, ben tiens, on va tenter au cran d'arrêt. Et voilà, j'ai trouvé quelques cobayes et ça marche bien, ça marche bien. C'est visuel, ça marche bien. Il y a des mecs qui disent, ouais, vivre vite et mourir jeune. Mais ils ne sont pas morts, donc je les laisse passer devant. Moi, ça va. Monocorde, monophonique.